Vincent, on commence avec vous au Royaume-Uni avec les malheurs de Boris Johnson. L'opposition travailliste réclame sa démission, le parti conservateur semble lui aussi prêt à le lâcher. Tout cela à cause d'une garden party au 10 Downing Street en plein confinement. Oui, alors Molière est à la mode, Valérie Pécresse voudrait déménager au Panthéon ce génie tellement français, sauf qu'on ne sait pas très bien où sont d'ailleurs ses restes. Mais en vérité c'est à Tartuffe, sa créature, qu'il faudrait élever une statue. Grâce au Covid, Tartuffe s'exporte dans le monde entier. La presse de Londres, l'opposition de sa majesté, ses rivaux conservateurs veulent punir Boris Johnson. Pas seulement mettre Bojo au coin, ils veulent lui faire la peau, le chasser du pouvoir, le contraindre à démissionner. Tout ça parce qu'il a bu et mangé et débattu avec ses collaborateurs pendant le confinement. Il semble même qu'ils aient ri dans les jardins du 10 Downing Street. C'est mal aux yeux des anglais puritains et pire encore, aux yeux de tous ceux qui ne lui pardonnent pas le Brexit. Alors il y a cette photo en mai 2020 montrant Boris Johnson sur la terrasse de son bureau. Un plateau de fromage et des verres de rosé circulent. Oui, il a beau dire qu'ils étaient au travail, qu'ils parlaient du travail, que travailler en plein vent était recommandé par tous les docteurs d'Yafoirus, le royaume est choqué. La presse a recensé une dizaine de fêtes de peau d'adieu, de garden party entre mai et décembre. Alors c'est parfaitement hypocrite de reprocher aux dirigeants politiques qui travaillaient nuit et jour au plus fort de la crise, d'avoir pris des risques que ceux qui n'ont jamais oublié de mettre du gel leur jettent le premier masque. Mais en même temps, Johnson et sa bande semblent si désinvoltes alors qu'ils ont confiné les sujets du royaume à la maison, leur interdisant d'aller visiter leurs amis, leurs amours, leurs vieux parents. Le scandale est à la mesure des privations que se sont infligées les britanniques. Alors hier il s'est quand même passé quelque chose, Boris Johnson a fait son mea culpa public à la chambre des communes. Alors il soutient que les règles de distanciation étaient respectées mais concède que ce n'est pas la perception qu'en ont sans doute eu les britanniques. Et devant ses collègues assoiffés de sang, il a pris un air de chien battu qui lui va très bien. Partout, des dirigeants ont été surpris en train de transgresser les règles sanitaires. Le président autrichien verbalisé pour avoir violé le couvre-feu. L'argentin célébrant avec des amis l'anniversaire de sa femme. L'israélien fêtant Pâques en famille. Poutine serrant les mains des médecins. Le commissaire européen au commerce banque tant dans un golfe. Le ministre, les ministres de la santé d'Afrique du Sud, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande. Tous démissionnés pour avoir oublié les règles tâtillonnes. La première ministre finlandaise en boîte de nuit. Le roi des Pays-Bas prenant des bains de foule. Nancy Pelosi chez le coiffeur, etc. Tous ont transgressé les règles qu'ils imposaient aux autres. Peu ont démissionné. C'est juste affaire de rapports de force. Revenons à Boris Johnson. Est-ce qu'il est concrètement menacé, Vincent ? Il a dévissé dans les sondages, mais il est raccord avec son image de sale gosse. Dans le parti conservateur, il est trop tôt pour s'en débarrasser. Lui-même a d'ailleurs renvoyé toute décision après l'enquête interne. Elle sera publiée au printemps, au moment des élections locales. Si le parti gagne, le parti oubliera ses garden parties. Sinon, il fera un parfait bouc émissaire. Le vrai drame britannique, ce qui s'est joué hier, c'était à New York, où la plainte pour agression sexuelle a été retenue contre le prince Andrew, l'ami de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Ça, ce n'est plus une comédie de Molière, c'est une tragédie shakespearienne. Il y aurait bien quelque chose de pourri au royaume d'Elisabeth. C'est quand même une tâche sur la monarchie britannique, cette affaire Andrew maintenant, faut-il dire. Merci Vincent Hervouet.